Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale VS VS Liner Ok donc ça va, Liner VS, on a déjà fait un, si tu ne l'as jamais vu, regarde juste ici et tu verras J'en ai déjà fait un, si vous voulez une phase d'autres VS avec d'autres choses que des Liner, je peux le faire N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, mais là aujourd'hui on se retrouve pour faire Le test entre le master graphique de chez Maybelline New York, j'aime même Maybelline Et du coup un autre liner de chez Grigy, je vous mettrai un lien français en barre d'infos Parce que la dernière fois je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lien français pour ce produit Et du coup on va se retrouver plusieurs fois dans l'âge journée pour voir si ça a bien tenu, si ça a tenu ses promesses, etc, etc Le premier, le master graphique, comme vous voyez il a un effet marqueur, je l'ai déjà montré une fois dans une autre vidéo Je l'avais pris celui-ci parce que j'avais très envie de tester, il se fait un peu marqueur et tout Et puis il y a marqué que ça fait aussi bien, un trait aussi fin qu'un trait gras et sophistiqué Si vous voulez je fasse le trait gras parce que là je testerai que le trait fin aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire Je vous ferai une petite photo sur Insta et puis vous y rajoutez un petit coup d'œil Au niveau du trait, je vous le remontre Apparemment il est fait pour faire des tenues comme un stylo et du coup rendre plus facile l'application Le second, celui de chez Grigy, donc je vous mettrai comme je vous ai dit le lien en barre d'infos qui est vendu en France Et puis au contraire on est sur une pointe très fin, donc justement c'est ça que je voulais comparer L'effet très fin entre le master graphique de chez Maybelline et celui-ci de chez Grigy Et voilà, vous voyez c'est à peu près, franchement, bon j'avoue je l'ai mal fait le premier mais les deux font un trait exactement pareil Voilà Et si on passait à l'application mentale Ok on se retrouve à nouveau sur un zoom sur les yeux, on va croire que j'adore ça les zooms sur les yeux Donc on va commencer avec le master graphique de chez Maybelline Que je ne dise pas l'Oréal puisque je pense qu'on peut se faire frapper pour ça Donc je vais vraiment le tenir comme un stylo Déjà il est hyper noir Et du coup ce qui m'a plu dans celui-ci c'est le côté un peu facile quoi Genre même les débutants ils peuvent y arriver Ouais c'est pas mal, franchement Bon en tout cas l'application n'est pas trop dégueu Par contre faire vraiment un trait fin 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 au bout Voilà On va s'arrêter là je pense Avant de graver mon cas Et du coup j'espère que je vais vraiment réussir à faire la même chose de l'autre côté Sinon je vais pas avoir l'air ridicule Mais c'est pas grave on va essayer Du coup j'essaye l'autre le Grigy Bon pointe très très fine Beaucoup beaucoup très fine Beaucoup beaucoup très fine Grigy c'est bien tu vas bien Alors contrairement au master graphique de chez Maybelline En fait celui-ci quand j'ai voulu le passer sur l'ombre à paupières crème que j'ai mis C'était très difficile Alors que sur celui-là un peu cap c'est passé super vite Bon remplir c'est la galère Mais le tracé c'était très cool Comparé à l'autre où j'avais peur de faire En fait celle-là il me fait peur On va le reboucher Vite Bon j'arrive pas à le plus le remplir que ça En plus il est pas du tout droit comme l'autre C'est très bien Voilà On est content On est content Vous voyez L'un qui est beaucoup plus noir que l'autre Bon Et voilà le résultat final Donc je pars comme ça pour aller au boulot J'espère vraiment qu'il n'y en a pas un qui a genre une tenue de merde Et une autre suite archi bas tenue Parce que je vais me retrouver avec un train de l'ailant de côté et pas de l'autre Enfin bref On check ça à peu près toutes les 4 heures je pense Comme ça on verra si ça tient bien J'espère que ça va tenir au moins 8 heures Parce que c'est une journée de boulot on va dire à peu près pour tout le monde 8 heures Donc pour moi au moins un bon liner de tenir au moins 8 heures Donc on va voir ce que ça donne Et s'il y a beaucoup de chutes Vous savez de noir des coulures Ouah J'ai débouché j'ai eu une voix un peu chelou Je suis désolée Voilà donc à tout à l'heure Et me revoilà de retour après une longue journée de travail Je pensais pouvoir vous faire plus de petites coupures Mais j'ai pas réussi Donc voilà Tout allait bien 2 heures après Voilà Ensuite après le déjeuner vers 13 heures J'ai commencé à avoir un oeil qui a coulé Là on va se rapprocher Je pense que vous voyez de quel oeil je parle Je vous laisse quelques secondes observer Voilà Donc voilà Donc je pense que vous avez vu clairement Cet oeil là il a coulé Globalement On le voit Globalement on le voit Il y a plein plein de noir dans tous les plis On a reçu qu'il y a un oeil qui est extrêmement fatigué Comparé à l'autre alors que pas du tout Donc voilà Donc déjà vous pouvez savoir lequel je préfère déjà un peu utiliser Mais sinon s'il faut débriefer de manière plus précise C'est parti Alors on va compter les points pour Donc on va dire le liner précision Et pour le master graphique de chez Maybelline Si on parle en termes d'opacité Alors le point va à Maybelline Je pense que vous le voyez De loin comme de près Il y a un oeil où c'est bien plus marqué que l'autre Et c'est Je crois que je devrais être dans l'autre sens C'est du coup l'oeil de chez Maybelline Donc un point pour Maybelline Ensuite si on parle de la facilité d'utilisation Alors je pense que là mon avis sera biaisé Parce que ceux qui font des traits fins d'eyeliner Vont peut-être préférer celui-ci Dites moi vous en commentaire Si pour ceux qui font des traits fins Si vous préférez avoir un liner très fin Ou un eyeliner plutôt moyen Moi en tout cas qui fait un trait On va dire moyen Qui est non plus très épais J'ai adoré l'utilisation de celui-ci Parce qu'il était très facile de prise en main Cette prise là un peu crayon en fait C'est très Je vais dire naturel mais non Mais c'est très intuitif C'est vraiment très intuitif de le prendre comme ça Et en plus Bah moi je me suis servi de Le côté biseauté Pour pouvoir Faire ma virgule en fait J'ai juste fait J'ai posé Et j'ai tiré un petit peu Et voilà c'était fait La virgule était prête Bon elle est pas non plus aussi belle Que de l'autre côté J'avoue Mais en même temps c'était la première fois Que je l'utilisais Donc je pense qu'avec l'entraînement Ca va devenir de mieux en mieux Donc le point de la Maybelline On est sur un 2-0 Ensuite En ce qui concerne la tenue Et bah donc là Je vous ai déjà donné mon avis Maybelline a gagné Oh la main Enfin mon eyeliner Il est encore bien bien noir Voilà Du point interne Au point interne Bien sûr Il est un peu cool Et bien sûr Donc c'est normal Après Là il est 17h Donc ça fait 10h Après 10h de port C'est normal Bon J'en veux pas trop Voilà vous voyez Alors que de l'autre côté Alors là Sur les bords Ca va Mais là Y'a plus rien Voilà Tout ça jusque là Que dalle Ensuite en termes de rapport qualité prix Maintenant vu que ce sont des vieux Eyeliner Qui sont sortis il y a très longtemps Les deux Ont un prix très très bas Mais Maybelline le remporte En rapport qualité prix Donc voilà Je pense que vous l'avez compris Si vous l'utilisez Celui-ci N'hésitez pas à me dire Ce que vous en faites Parce que franchement Il m'a bluffé Il m'a bluffé Parce que Je me disais Oh là là Le côté un peu marqueur Et tout Je vais galérer Et pas du tout Je m'étais dit Oh là là Moi qui suis pas très très fort Contre un trait liner Ca va être une catastrophe Et vraiment pas du tout Il est super doux Super facile à utiliser Donc j'ai vraiment adoré Je vous mettrai vraiment un lien Avec un produit Qui va ressembler à ça Je sais pas du coup Quelle en sera sa qualité Mais si vous avez des marques A me conseiller Pour des liners Fins n'hésitez pas Je les testerai peut-être Dans un liner VS Et voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Elle est aujourd'hui terminée On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz